Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, puisqu'on va faire le bilan de la saison 1 du jeu de cartes à collectionner L'Orkana, mais surtout qu'on va explorer ce que la saison 2 nous réserve avec entre autres le reveal de 4 cartes que Ravensburger m'a envoyé la semaine dernière. C'est parti ! On commence donc par un petit bilan rapide sur un plan personnel, contrairement à ce que je pensais avant le lancement de la saison 1, à l'époque de la première vidéo de preview que je vous avais faite, la grande pénurie de cartes dès les premiers jours de la commercialisation ont fait que j'ai plutôt adopté un comportement de collectionneur plus que de joueur. Vu le peu de booster que j'avais réussi à obtenir, je me suis concentré avant tout sur le fait d'avoir au moins un exemplaire de chaque carte, certainement mon côté un petit peu all-in Kickstarter, vous voyez le besoin de tout avoir, et j'ai beaucoup moins joué ou construit de deck que ce que j'imaginais à l'origine. Du fait de cette pénurie, très vite on a vu une partie du public expert professer la mort prématurée de l'Orkana, ce à quoi je crois d'ailleurs pas du tout, on aura plusieurs occasions d'y revenir. Quand j'avais visité leur stand à PEL, des responsables France du jeu m'avaient dit qu'ils voulaient limiter leur communication afin de ne pas générer de trop grandes frustrations vis-à-vis d'une pénurie qui était déjà prévue annoncée. Et si on couple ça avec le fait que les magasins n'en ont pas vraiment fait la promotion non plus, puisqu'ils avaient été dévalisés dès le premier jour, je pense qu'aujourd'hui le jeu n'a pas encore touché la majeure partie de son public cible, et particulièrement donc évidemment les enfants ou les familles. J'avais tout de même fait quelques publications, quelques vidéos sur le jeu, des vidéos qui à mon avis se sont heurtées à deux gros problèmes. Le premier c'est que je n'ai obtenu aucune enchantée, donc c'était un petit peu difficile pour moi de faire le buzz, et plus sérieusement la deuxième c'est que je pense que sur YouTube aujourd'hui, on fait face à une sorte de saturation, de frustration vis-à-vis de l'Orkana, puisque j'imagine que pour une grande partie du public ça devient compliqué, un petit peu plus frustrant qu'amusant, de regarder des vidéos sur ce jeu alors qu'on n'a pas pu soi-même acheter des cartes. L'autre difficulté pour moi c'est que ce premier chapitre est arrivé à une période assez chargée pour la chaîne, donc ça n'a pas arrangé les choses. Au final j'ai tout de même un petit peu pratiqué, j'ai réussi, que ce soit avec les paquets de départs quand j'affrontais de grands débutants, ou bien avec des decks qui étaient plutôt inspirés de ce que je trouvais sur Internet, j'ai joué en duo bien sûr, mais aussi à 3 et 4, je trouve que toutes les configurations, en tout cas ces 3 configurations là, fonctionnent plutôt bien, les durées de partie ne sont pas forcément plus longues quand on est à plus que 2, et tous mes joueurs ont plutôt apprécié le principe d'un jeu court, facile à comprendre, mais pas dénué de subtilité, particulièrement dans la gestion de la main et de l'encre, on en avait parlé, et puis aussi bien sûr tout le monde a reconnu que c'était un jeu très très beau, ça reste un de ses attraits. Cela dit, je connais aussi des gens qui n'apprécient pas l'Orkana, ou en tout cas qui en sont revenus, souvent ce sont des joueurs assez experts, et qui vont lui reprocher d'une certaine manière son absence de cliffhanger, c'est-à-dire qu'en l'état actuel des choses, si vous avez 5 ou 6 points d'avance et une main ainsi qu'un pool d'encre assez correct, vous êtes quasiment certain de gagner quoi qu'il arrive, puisqu'il vous suffit la plupart du temps de poser un personnage par tour et de l'envoyer à l'aventure, et ça forcément, ça peut être un petit peu frustrant. Cette situation, elle est liée à deux choix de Ravensburger, le premier, c'est d'avoir voulu, on l'a dit, se démarquer de ses grands concurrents comme Magic the Gathering, en faisant en sorte que seuls les personnages épuisés puissent être défiés, et donc bannis. Donc bien sûr, ça va rendre la décision de partir à l'aventure très cruciale, c'est ce que j'aimais beaucoup, c'est ce dont on avait parlé dans la preview, mais ça enlève aussi à l'adversaire toute possibilité de contrôle sur les cartes ennemies, puisque la plupart du temps, à part quelques cartes particulières, il ne peut attaquer que si la personne en face s'expose. Cette difficulté-là, d'ailleurs, elle est aggravée par la volonté de l'éditeur de limiter au maximum les mécaniques dans ce chapitre 1 pour le rendre accessible. En l'état, avant la saison 2, il n'existe quasiment aucune carte de contrôle ou de destruction directe, ce qui fait que dans de nombreuses situations, on subit, et du coup la méta rapidement s'est orientée soit sur des decks qui vont viser à marquer un maximum de points justement très très vite dans les premiers tours pour ensuite un petit peu se laisser porter, ou à l'inverse, sur des decks Swarm, des decks d'envahissement, qui permettent d'inonder son adversaire d'une nuée de personnages. On va reparler de ce problème, et de la façon dont il est un petit peu géré dans la saison 2, dans un instant. Pour le moment, je vous propose une petite analyse du marché boursier. On est sur Card Market, qui est un des principaux sites d'achat-vente de cartes à l'unité, et c'est par ce genre de site que je suis passé afin de réussir à compléter ma collection. Je m'y suis mis assez tard finalement, parce que vu la pénurie, je pensais que le prix des cartes allait exploser, et à ma grande surprise, il est plutôt correct. On se situe entre 1 et 15 euros la carte selon la rareté, si on met de côté bien sûr les cartes brillantes, les foils, et puis les enchantés, qui n'impactent pas du tout le gameplay. Les seules fluctuations, les petits pics qu'on va pouvoir trouver, concernent les 6 cartes sur lesquelles il y avait une erreur de traduction en français, puisque Ravensburger est revenu en arrière, et a finalement annoncé récemment que ces 6 cartes seraient corrigées dans le reprint, donc forcément au niveau collection, il y a une certaine prise de valeur pour les anciennes cartes, les cartes d'origine qui contiennent une erreur, et qui ne seront pas réimprimées. Alors j'espère bien sûr que ce genre d'erreur ne se reproduira pas, dans les prochains chapitres, puisque le plaisir de collectionner est pour certains au moins aussi important que le plaisir de jouer, et il ne faudrait pas que ce plaisir de collection se réserve à une élite qui peut dépenser 400, 600, 1000 euros pour une seule carte. La question qu'on peut se poser c'est pourquoi des prix entre guillemets si raisonnables ? Et bien pour moi ça rejoint mon point précédent sur le fait que l'Orkana est très loin d'être mort, et même à vrai dire qu'il n'est pas encore né, si les prix se sont autant et aussi rapidement tassés, c'est tout simplement parce que l'offre certes est limitée, mais que la demande l'est encore plus, preuve s'il en fallait que le jeu de Disney n'a pas encore pénétré le marché. Aujourd'hui il n'y a pas assez d'acheteurs potentiels, pas assez de joueurs tout simplement, du coup les prix ne grimpent pas, et comme on dit souvent, les prix exorbitants que vous allez voir affichés sur le site, sont les prix auxquels les cartes ne se vendent pas. Du coup moi je vous conseille de prendre beaucoup beaucoup de recul vis-à-vis des personnes qui vous affirment que dès le reprint, c'est-à-dire très bientôt on va en parler, le cours actuel des cartes va s'effondrer, ça peut être vrai, sauf, et c'est un gros sauf, si le jeu atteint enfin les cours de récréation, auquel cas moi je vois plutôt les prix repartir à la hausse dès le début de l'année prochaine. On passe à ce que vous attendez tous, des nouvelles de la saison 2 qui sera commercialisée dès le 17 novembre, avant de vous révéler en exclusivité 4 cartes qui feront partie du roster de ce Rise of the Floodborne, je vous propose de revenir sur quelques annonces qui ont été faites récemment. La première, elle est toute récente et elle est particulièrement bienvenue, pour éviter de faire trop l'impasse sur la période de Noël, Ravensburger a décidé la semaine dernière d'acheminer une partie des reprints des saisons 1 et 2 par avion, histoire qu'ils soient sur les étals mi-décembre. Ça veut dire qu'on a un peu moins à craindre de pénurie sur le chapitre 2 en cette fin d'année, et qu'on pourra déjà, peut-être, profiter des cartes corrigées du chapitre précédent dès 2023, selon bien sûr les stocks qui seront mis à disposition des magasins. Ce Rise of the Floodborne part du principe que beaucoup de gens n'ont pas encore pu profiter du jeu, à juste titre, et donc qu'il ne faut pas complexifier outre mesure les mécaniques actuelles. Aussi, vous le savez peut-être, on aura droit dans cette nouvelle série de cartes qu'à un nouveau mot-clé, qui est résistance, et qui permet au personnage qui le porte de réduire d'autant que sa valeur les dégâts qu'il prend à chaque défi. Par exemple, un personnage qui aurait résistance 2 et qui subirait 5 dégâts n'en subirait en réalité que 3. Si l'idée de ne pas donner aux nouveaux arrivants l'impression qu'ils ont déjà un train de retard est louable, elle fait un petit peu grincer des dents, ce qui attendait un vrai renversement de la méta actuelle. Cela dit, je vous rassure, il existe tout de même quelques cartes originales, on va en voir d'ailleurs quelques exemples, dans ce que je m'apprête à vous révéler. L'idée sous-jacente tout de même, en plus, on va le voir, de viabiliser de nouveaux styles de jeu, c'est de tenter de limiter un peu l'aspect chacun dans son coin, dont on parlait tout à l'heure, le fait que dès qu'on a un petit peu d'avance, la partie est quasiment finie, tout ça en donnant quelques outils supplémentaires aux joueurs qui voudraient empêcher leurs adversaires d'entasser des créatures et de scorer sans risque. On peut évoquer par exemple Ultime Combat, qui permet de se débarrasser de pratiquement n'importe quel adversaire, d'ailleurs c'est dommage qu'il n'existe pas de carte jouable en dehors de son tour, parce que celle-ci aurait été un excellent moyen de pression, ou Je suis coincé, qui offre énormément de possibilités, en forçant un personnage ennemi à rester exposé un tour de plus, tout en l'empêchant, peut-être, de marquer les derniers points qui séparent votre adversaire de la victoire. On le voit donc, Kravenzberger semble vouloir rendre son jeu un petit peu moins manichéen, et j'ai plutôt hâte de voir ce que les meilleurs theorycrafters vont nous concocter avec ce nouveau set. Place maintenant au clou du spectacle, on va découvrir ensemble 4 cartes à venir dans le chapitre 2 de l'Orkana Rise of the Floodborne, et on commence avec Maître Hibou de l'univers de Winnie l'Orson. Alors c'est marrant, Winnie fait vraiment l'objet, je trouve, d'un traitement de faveur de Disney ces derniers temps. La licence va faire une apparition prochaine dans le cadre d'une attraction à Disneyland Paris, et elle est l'un des piliers de ce chapitre 2 de l'Orkana, alors qu'elle ne fait pas vraiment l'actualité au cinéma, ni l'actualité tout court d'ailleurs. Certes, je ne suis pas le plus grand fan de Disney, mais je n'ai pas vu de dessin animé Winnie depuis que je suis tout petit. En tout cas, cette fois pour l'Orkana, à l'ère de marcher du tonnerre, les gens adorent les visuels, particulièrement justement ceux de Winnie. Ce Maître Hibou, lui bon, c'est une carte standard, donc il n'y a pas grand chose à en dire. Elle pourra constituer éventuellement une alternative à Polochon, à moins que plus tard certaines cartes profitent des mots-clés qui sont liés à ce Maître Hibou. D'ici là, peut-être que grâce à elle et à Polochon, vous pourrez créer un deck plein de cartes à une encre, si c'est encore viable, allez savoir. Deuxième carte à venir, Kusco l'Empereur Mégalo. Clairement, ce n'est pas la licence la plus populaire, d'ailleurs je ne la connaissais pas vraiment avant de découvrir cette carte, mais au moins ça permet à Disney de varier un petit peu les personnages de ces sets et de montrer que non, elle n'est pas limitée pour leur cana à une vingtaine de héros très célèbres qu'elle va décliner à l'infini. Ce Kusco donc, il va vous permettre de piocher une carte lorsqu'il est banni, ce qui va ouvrir la porte à pas mal de stratégies. Le deck cycling, d'ailleurs le fait de piocher et de défausser énormément, est l'un des thèmes forts de ce chapitre 2, on va le voir encore avec la prochaine carte. Ce qui veut dire que des cartes de la saison 1 comme le docteur facilié étrange gentleman ou bien la fée clochette mini-tacticienne pourraient rester pertinentes dans la méta à venir. On note tout de même que ce Kusco coûte deux ancres, ce qui pour ses statistiques et le fait de piocher une carte pourrait sembler un petit peu cher. On change encore d'univers pour la troisième carte avec le chasseur du dessin animé Blanche-Neige. Et ce chasseur, c'est l'illustration parfaite du propos que je tenais concernant Kusco, puisqu'il va vous permettre de piocher et de défausser, donc de cycler, si je me permets un barbarisme, à chaque fois que vous partez à l'aventure. L'idée donc avec ce genre de carte, dans un deck par exemple Amethyst Acier, pourrait être soit de renforcer et de protéger des personnages comme le chasseur afin d'avoir toujours ce dont on a besoin en main, tout en utilisant par exemple les balais magiques pour récupérer des cartes défaussées, ou encore d'abuser de ces mécaniques de pioche jusqu'à obtenir la ou les cartes qui constituent la mécanique centrale de votre deck en augmentant de cette manière vos chances d'obtenir ce dont vous avez besoin. Ce chasseur, à mon avis, n'est pas acier pour rien puisqu'avec 2 de l'or, il fait partie de ces cartes qui vont grandement bénéficier de mots-clés comme rempart afin de le rendre difficile à atteindre et de pouvoir profiter pleinement de son potentiel. On passe à ma carte préférée de ces 4 nouveaux ajouts, la reine de Blanche-Neige dans sa forme mendiante. Il y a énormément de choses à dire sur cette carte, en plus du fait qu'elle est magnifique et que c'est un très bel hommage à l'un des grands classiques de Disney. On peut commencer par ses points faibles peut-être, déjà elle n'est pas transmutable, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la transformer en encre. Elle fait donc partie de ces cartes dont vous ne devez pas abuser dans votre deck si vous voulez réussir à vous créer un pool correct dès les premiers tours. Elle a aussi des statistiques 2-3 qui, bon, ne sont pas vraiment extraordinaires. Sa capacité, par contre, ouvre la porte à d'innombrables combos puisqu'en l'épuisant, vous allez pouvoir défausser un personnage et lui voler sa valeur de l'or. Ça rend donc cette reine vraiment redoutable puisqu'en plus de faire le ménage, elle va vous permettre de marquer de nombreux points à condition, bien sûr, de faire en sorte qu'elle ne se fasse pas défier et bannir dès son premier tour en jeu. Même si ce n'est pas, bien sûr, sa seule fonction, cette carte fait partie de celle qui vise à empêcher un joueur de simplement accumuler des personnages en attendant de tous les envoyer à l'aventure puisque là, s'il ne réagit pas, il va en perdre un par tour à cause de votre sorcière et en plus, vous allez très vite grimper au score. Pour moi, ce genre de contre-pouvoir, de mécanique d'attrition plus directe vont vraiment dans le bon sens et j'ai hâte de voir comment le jeu va encore se développer dans le courant de cette saison 2 puisqu'on ne connaît pas encore toutes les cartes et puis bien sûr à l'occasion du chapitre 3. Ainsi se termine cette courte présentation. J'espère que comme moi, vous avez hâte de découvrir Rise of the Floodborne dès le 17 novembre. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire laquelle des 4 cartes présentées aujourd'hui à votre préférence. Je vous rappelle également l'échéance qui s'est rajoutée à celle de la date de sortie. Il s'agit de l'arrivée anticipée du reprint des chapitres 1 et 2. Les cartes du chapitre 1 étant corrigées, ça arrivera normalement mi-décembre. D'ici là, je vous souhaite de belles parties. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501